Mes chers camarades, bien le bonjour ! On vous a déjà dit que le sport de haut niveau demande des sacrifices ? Ça reste assez cool tant qu'on parle d'adapter son sommeil, son alimentation, mais c'est un petit peu plus hardcore quand il faut subir des blessures, renoncer à sa vie sociale ou familiale. Aujourd'hui, on parle de Violette Maurice, l'une des personnes les plus originales jamais abordées sur la chaîne, parce qu'elle ne rentre dans aucune case. Elle était capable d'assumer publiquement qu'elle était lesbienne et de mobiliser les médias. Elle était capable de s'engager, de tout donner pour la compétition ou la défense de son pays. Elle était capable aussi de devenir espionne pour l'occupant nazi, ce qui est déjà quand même vachement moins drôle. Et pour finir, même sa mort reste assez mystérieuse, mais ça, on n'y est pas encore. Violette Maurice naît en 1893 à Paris, dans une famille plutôt aisée, puisque c'est la fille d'un baron, le capitaine de cavalerie Pierre-Jacques Maurice, et d'Elisabeth Marie-Antoinette Sakhaniki, une riche héritière d'origine palestinienne. Elle passe son adolescence chez les sœurs du couvent de l'Assomption de Huys. Et c'est là qu'elle découvre son premier amour, le sport. Basket, hockey, course à pieds, puis carrément des compétitions d'athlétisme et de natation qui l'emmènent jusqu'en Angleterre. Décidément, elle est douée en tout. Et le pire, c'est qu'avant ça, elle souffrait de « débilité physique », comme on disait à l'époque. En gros, c'était un gringalet, sans force, sans souffle, sans vigueur et elle a complètement inversé la tendance. À 15 ans, Violette est déjà un espoir du sport français et elle n'a pas peur de se mesurer aux garçons. En 1913, à 21 ans, elle est la seule femme du championnat de grand fond à la nage de Pontoise, et arrive cinquième après avoir parcouru les 8 kilomètres de l'épreuve. Puis, elle affronte des boxeurs masculins, comme les Français Emile Métro et Richard Gasquet, ou les Américains Frank Klaus et Billy Papquet. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Ce qui n'empêche pas Violette de se marier le 22 à un certain Cyprien Gourault, fils d'un fabricant de papier. Mais à peine trois jours après, Cyprien est mobilisé. Pour Violette, fille de militaire, hors de question de rester les bras croisés. Elle va servir comme estafette à moto de la Croix-Rouge, puis se mettra au volant d'ambulance, au sein de la seconde armée de Castelnau, en février 1915. Deuxième grand amour de Violette, la conduite. Et puis, dans l'armée, elle a aussi porté un pantalon, et elle n'est pas prête de revenir aux robes, elle ne se laisse pas faire. À la fin de la guerre, en tout cas, elle et son mari sont sains et saufs, et l'avenir leur tend les bras. Comme ses parents sont morts, Violette Maurice hérite de leur argent, ce qui lui permet de se consacrer au sport à temps plein. Elle devient une vedette sportive, dont on commence à parler dans les journaux. En plus, elle commence à montrer son côté atypique. Elle ne porte plus non seulement des frocs, mais carrément un complet gilet-veston masculin. Elle fume deux à trois paquets de clubs par jour, s'exprime de façon plutôt vulgaire, et aime jeter son slogan au visage de ceux qui la critiquent. Ce qu'un homme fait, Violette peut le faire ! Avec un tel caractère, elle se fait une place dans le sport féminin, qui justement se structure à l'époque. Sous l'impulsion de quelques pionnières, comme Alice Mia, présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives en France, les femmes administrent elles-mêmes le sport féminin, sans recourir aux hommes, qui ont l'habitude de diriger tout le reste en fait. Donc, Violette Maurice entre dans la Fédération en 1917 pour pratiquer le football et l'athlétisme. Encore des nouveautés, et là, elle va carrément décrocher des titres. En 1921, a lieu le premier essai avec les Jeux olympiques, féminins à Monte-Carlo. Parmi une centaine de femmes venues de Suisse, de France et d'Italie, elle gagne la médaille d'or des lancées de pois et de javelots. L'année suivante, lors des premiers vrais Jeux olympiques à Paris, elle se classe deuxième. Mais certains médias coincent, comme ce journaliste du Figaro, qui affirme que les exercices violents ne sont pas faits pour les femmes. Et parmi celles qui choquent, il y a bien sûr Violette, qui fume en public et se comporte un peu trop comme un mec. Il n'y a pas mort d'homme, et de toute façon, elle s'en moque un peu. Elle se rattrape largement sur le foot, où son caractère de meneuse la rend carrément redoutable. Très vite capitaine de l'Olympique en 1924, elle gagne avec son équipe le championnat de Paris, la Coupe de France et le championnat de France. Sur le terrain, elle peut aussi bien prendre des postes de demi-centre, d'avant-centre, d'arrière-droit ou gauche, sans le moindre problème. Mais son comportement rend ses relations avec la Fédération de plus en plus tendues. Divorcée rebelle, sportive contestataire, elle n'hésite pas à insulter les membres du bureau, et on finit par la suspendre en 1926 pour avoir poussé ses coéquipières à se doper. Mais là, c'est pareil, zéro problème pour Violette, il y a toujours un autre sport, une autre passion à découvrir. Alors, elle revient à son gros coup de cœur de la guerre, conduire des bagnoles. Elle se met à pratiquer les courses automobiles, et c'est là qu'elle devient une véritable légende du sport. C'est un symbole fort, car à cette époque, l'automobile symbolise l'autonomie de l'individu, sa capacité à aller où il veut. De base, les femmes qui conduisent sont très peu nombreuses, et se traînent une sale réputation de révolutionnaire. Mais c'est encore pire dans le milieu sportif, qui est ultra masculin et élitiste. Alors Violette commence par se mesurer dans des compétitions féminines, au concours du Parc des Princes. Là, pour sa première course, elle écrase tout le monde et établit un nouveau record. Le championnat féminin, elle en fait vite le tour, et au bout de deux ans, elle fait des bras et des mains pour affronter des hommes d'égal à égal. À bord d'un cyclecar, une voiture très légère, elle s'attaque au boulder motocycliste, une épreuve bien costaud, puisqu'il faut tourner sur un circuit en forêt pendant 24 heures d'affilée. En 1927, après 1700 kilomètres, elle arrive première de la course. Derrière elle, 18 hommes dépités de leur défaite. Mais alors que tout va bien, patatras, c'est la fin des années folles et le retour de l'ordre moral que Violette dérange un peu trop. En 1928, un an après son incroyable exploit, la Fédération refuse de lui accorder sa licence. Elle ne pourra plus, jamais participer aux compétitions nationales ou internationales. Vous commencez à connaître le personnage, Violette Maurice traîne tout simplement la Fédération devant les tribunaux. Le procès devient très vite médiatique. En 1930, la France découvre des photos de cette femme posant devant son magasin automobile en complet veston. En plus, la même année, elle prend une décision hallucinante. Sa poitrine la dérange pour bien tenir son volant. Alors, elle se fait tout simplement opérer d'une masectomie. Elle se fait couper les seins pour pouvoir assurer un max durant les courses. Si la Fédération reste intouchable devant le tribunal, la presse et le grand public, eux, n'ont qu'à choisir leur camp. Violette est en train de devenir un animal médiatique, un phénomène si original que beaucoup de gens admirent son courage, son originalité et sa force de caractère. On est maintenant en 1929 et la crise impacte tous les commerces, y compris celui de Violette, un magasin d'accessoires automobile qui s'appelle spécialité Violette Maurice. Donc, elle va devoir, encore une fois, changer de carrière. Mais vous la connaissez, rien ne l'arrête. Si la sportive a une bonne image publicitaire, ça n'est pas une femme d'affaires. Elle sait mieux dépenser l'argent que de le faire rentrer dans les caisses. Ses compétitions l'absorbent et sa boutique fait faillite en 1931. Mais Violette rebondit déjà. Elle va se lancer dans le Music Hall. Il faut dire que le journaliste Hubert Boucher reconnaît qu'elle chante admirablement. Et d'ailleurs, elle fréquente déjà beaucoup le milieu artistique parisien, avec qui elle claque tout son pognon. Elle est une amie de la star Joséphine Baker et elle est la compagne de la comédienne Yvonne Debray, avec qui elle vit en couple, à bord de la mouette, sa péniche privée. Là, elle héberge aussi un ami commun, le dramaturge Jean Cocteau. C'est d'ailleurs en l'honneur du couple Maurice Debray qu'il a écrit Les Monstres Sacrés. Cette vie de folie déborde un peu, parfois, comme en 1937, où un homme furieux monte à l'abordage de la mouette. L'ancien légionnaire, plutôt costaud, est persuadé que c'est Violette qui l'a balancée. Il avait une amante, une femme mariée. Maintenant, l'affaire a été révélée et il vient pour se venger. Mais Violette est très forte. Elle lui aligne un coup de poing et le vire de sa péniche. Il sort un couteau, elle dégaine un flingue et tire un coup en l'air. Comme il continue d'avancer, elle lui envoie deux balles dans le buffet. Comme il meurt sur le coup, elle passe quatre jours à la prison de la petite Roquette avant d'être relâchée, parce qu'elle était en état de légitime défense. Et c'est pas la première fois qu'elle montre son courage. Par exemple, elle accepte de conduire Jean Cocteau auprès de son amant, alors qu'il n'a pas de laissé passer. Et oui, parce qu'entre-temps, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et c'est là que tout bascule. Désolé si vous aimiez Violette jusque-là, mais la suite devrait quand même moins vous plaire. Raymond Ruffin, qui a écrit une biographie de Violette Morris, affirme que dès 1934, elle a été approchée par des recruteurs nazis et qu'en 1936, ils l'ont reçue en grande pompe lors des journées préparatoires des Jeux Olympiques de Berlin. Elle aurait même espionné pour eux en leur apportant les plans du Hackenberg, un des plus gros forts de la ligne Maginot. Ruffin raconte même que Violette devient la maîtresse d'Einrich Himmler en personne. Mais il ne donne aucune preuve de tout ça, on sait juste que Violette était effectivement à Berlin en 1936, mais elle n'est pas dans le registre des invités des dignitaires nazis. Ce qui n'a rien d'étonnant pour une personnalité sportive. Et en même temps, vous me direz, ça serait aussi normal qu'une espionne soit hors registre. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'une fois la France vaincue et occupée, là effectivement, Violette va collaborer sans faire d'histoire au régime du maréchal Pétain. Mais Ruffin, lui, il va plus loin et il affirme même que son engagement remonte à bien avant et va bien plus loin. Il l'appelle carrément la hyène de la Gestapo. Selon lui, le chef du service de renseignement de SS à Paris la recrute pour contrer le réseau SOE, la Direction des Opérations Spéciales Anglaises. Elle aurait aussi été une taupe infiltrée dans la résistance française du Grand Ouest. Pire, avec l'aide du collaborateur Henri Laffont, elle aurait carrément intégré la Gestapo comme tortionnaire sur des femmes résistantes. Mais où sont les preuves de toutes ces horreurs ? Raymond Ruffin explique que Pierre Bonny, une des grandes figures de la Gestapo française, aurait détruit les archives et les dossiers compromettants. Bon, il y a quand même des trucs qui sont un peu durs à croire. L'amante d'Himmler, l'espionne avant même la guerre, torturer des femmes… Tout ça, sans preuve, sans qu'on comprenne les motivations, c'est plutôt difficile à accepter. En revanche, il faut faire attention parce que Violette Maurice, elle a bien collaboré. Et pas qu'un peu ! Et pas sur un malentendu ! La Luftwaffe, l'aviation allemande, a installé un garage à Paris sur le boulevard Pershing. Violette le fréquente et leur fournit des pièces détachées. C'est son métier. Mais elle s'engage aussi dans le gouvernement Laval qui se transforme en avril 1942. Elle est par exemple la chauffeuse du collaborationniste Christian Sarton du Jonchet et d'autres militaires de la LVF, la Légion des volontaires français, qui depuis 1941 combat au sein de la Wehrmacht. Sur ordre, elle se rend aussi à Cannes fin 1943 pour réquisitionner l'essence, l'huile de moteur et les métaux cachés par la résistance. Est-ce que c'est cette vaste opération qui a réveillé la colère de la résistance ? On ne sait pas trop, mais à l'autre bout du pays, en Normandie, Violette Maurice va mourir brusquement dans des circonstances assez étranges. Le 26 avril 1944, elle est au volant de son automobile sur la route D-27 entre Épeigne et Luret. Avec elle, il y a la famille Bayeul et leurs deux enfants de 14 et 15 ans. Soudain, les maquisards du groupe Surcouf bloquent le passage et mitraillent. C'est assez étonnant, Surcouf est un maquis fondé et dirigé par Robert Leblanc, une organisation structurée, quasi militaire et très importante dans la résistance normande. Pourquoi se sont-ils intéressés à Violette Maurice au point de commanditer son assassinat ? Et ça, quitte à sacrifier la vie de deux adolescents pour l'atteindre ? Plusieurs thèses s'affrontent. Pour Ruffin, l'ordre vient directement du BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action de Londres, qui envoie un télégramme en avril 1944 qui dit « Abattre immédiatement et par tous les moyens, espionne Violette Maurice ». Pour d'autres historiens, comme Marie-Joseph Bonnet, les résistants se seraient trompés de cible, pensant abattre un militien reconnu, peut-être Alain Boulin. Le télégramme serait juste un faux produit après le drame pour maquiller une bavure. Tout comme d'autres accusations qui dateraient en fait de l'époque. Pour excuser la mort de deux enfants, on surcharge le profil de Violette Maurice, qui certes a collaboré, mais on en rajoute et on en fait un monstre qui prend plaisir à torturer les femmes. Alors, laquelle des deux versions est vraie ? Est-ce que Violette a vraiment commis des atrocités et est devenue une cible prioritaire au niveau national ? Mais pas de chance, les sources historiques ont disparu. Ou est-ce qu'il y a eu une falsification du discours historique, après coup, pour cacher une erreur et du coup diaboliser Violette ? C'est pas moi qui vais trancher, clairement. Surtout que pour l'heure, on n'a aucune preuve écrite de l'engagement de Violette dans la Gestapo. En plus, elle ne laissait pas d'écrit, donc on sait qu'elle a collaboré, mais on n'a aucune idée de pourquoi. Est-ce qu'elle s'en foutait ? Est-ce que pour elle, c'était juste un job de refourguer des moteurs et l'huile qui va avec ? Ou est-ce que derrière ça, la boxeuse, la coureuse automobile, la lesbienne sans sein, la chanteuse de Music Hall ? Il y avait aussi une part sombre des motivations qui étaient inconnues, qui l'ont carrément poussée jusqu'à l'espionnage. La réponse de tout ça, c'est que désolé, mais je ne sais pas. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'à elle seule, Violette va incarner toute une époque. Merci à Lucie Terreros d'avoir rouvert pour nous la légende noire de Violette Maurice. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça en commentaire. Et puis à lâcher un petit pouce, ça fait plaisir. À la prochaine !